Pour faire un résumé, au début, on parle que justement, il y a un bombardement, elle vient juste de briser la reine. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, dans le résumé, au début, il y a les arbres s'enflamment, le ciel, donc elle vient de briser la reine et c'est le feu autour d'elle. C'est comme un bombardement. Ensuite, elle se pose des questions. S'ils vont laisser des survivants ou si tout le monde va mourir. Elle se sent désolée, elle a des regrets de ne pas avoir sauvé Pita. Ensuite, qu'est-ce qui vient pour la sortir de la reine? Exact! L'Overcraft vient sortir Katniss, la prend dans ses griffes, dans ses pattes, et elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, où elle est lorsqu'elle se réveille? Elle se réveille sur une table capitonnée avec des tuyaux dans les bras et elle ne sait pas où elle est. Donc, quand elle arrache ses tuyaux. Donc, la première fois, elle arrache tous ses tuyaux et elle tourne de l'oeil, elle perd connaissance. Ensuite, elle reprend connaissance et dans quel état elle est. Une autre fois, elle se réveille et elle est attachée. C'est ça. Et là, l'autre fois d'après, elle se réveille, elle n'est plus entravée, elle peut s'asseoir et elle voit Beatty à côté d'elle. Donc, lorsqu'elle se pose plein de questions, elle se demande où est Pitta. Elle hésite même à tuer Beatty parce qu'elle pense qu'elle est au Capitole. Donc, elle veut se battre contre le Capitole, elle a peur. Et finalement, lorsqu'elle se lève de son lit, qui elle entend parler? Lorsqu'elle se lève, elle entend Plutarch, Eversby, le juge, qui jase avec Fitnik. Et là, elle ne comprend pas pourquoi Fitnik parle avec le juge. Et là, elle entend, en plus, elle entend Amitch. Mais là, quand elle entend Amitch, elle sait qu'elle peut faire confiance parce qu'Amitch, c'est son mentor, c'est son ami. Alors là, elle décide de rentrer brusquement. Et là, quand elle manque de tomber, Amitch remarque qu'elle a une seringue. Et voilà notre résumé. Question 2. Qu'est-ce qui est écrit sur le carton du président Snow? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, donc voilà, c'est ça qui est écrit. Donc, ensuite, question 3. Pourquoi est-ce que Katniss, elle est désolée? Elle décidait. Oui, donc elle est désolée de ne pas avoir sauvé Peter. On passe à la page 389. Pourquoi est-ce que Katniss n'entend rien? J'ai le mot, mais je n'entends rien. Oui, je n'entends rien au milieu du bombardement. Elle est au milieu, là, de... C'est ça, il y a trop de bruit. Ensuite, la griffe de métal descend vers moi. C'est quoi la griffe de métal? Oui, donc ici, l'overcraft se matérialise. C'est quoi la griffe de métal? C'est la patte de l'overcraft. L'overcraft est écrit là. Pourquoi... Oui, qui prend Katniss. Pourquoi Katniss pense-t-elle qu'on la secoure? Ça dit ici, Je n'ai plus qu'un espoir. Ça, c'est son espoir. Oui, mais ça, c'est ton espoir. Donc, elle espère mourir parce que si on la sauve, ce n'est certainement pas pour m'attribuer la couronne qu'on m'épargne, mais pour rendre ma mort aussi lente et publique que possible. Ça veut dire que si on l'épargne et qu'on ne la tue pas, maintenant, ce n'est pas pour lui mettre la couronne de vainqueur puis lui donner la gloire. Non, non, non. C'est pour la tuer et la tuer lentement et que tout le monde puisse voir ça et la faire souffrir. C'est pour ça que... C'est ce qu'elle pense, en fait. Ensuite, qui est le haut juge? J'ai le mot haut juge ici. Li avant, li après. Qui est le haut juge? Oui. C'est juste Plutarch Everdeen parce que quel fiasco? C'est juste une expression. Là, ici, on arrive... Quel fiasco? Ça veut dire, wow, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Ouf! Un fiasco, ça veut dire que ça n'a vraiment pas fonctionné. C'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, que fait Plutarch Akatniss avec ses mains? Donc là, on est ici. On lui reprochera, ici, sa main. Ah! J'ai le mot sa main. Donc, on parle sa main à Plutarch descend vers moi. Je crois d'abord qu'il a l'intention de me frapper. Il la frappe-tu finalement? Non. C'est pire. Avec le pouce et l'index, il me... Il me ferme les paupières me condamnant à l'obscurité de manière habile à me rendre vulnérable. Fait qu'est-ce qu'il fait? Bien, il lui ferme les paupières et il l'empêche de voir finalement. Donc, c'est ça que Plutarch... Vulnérable, ça veut dire que tu es faible. On peut faire... Tu ne peux pas te défendre. Tu es vulnérable quand tu ne peux pas te défendre. Maintenant, numéro 9. Qu'est-ce que Katniss sent dans son bras gauche? Là, j'étais à la page 390. Ici, j'ai bras gauche. Va lire un peu avant. J'ai le mot bras gauche. Ah! Donc, qu'est-ce qu'elle... Des tuyaux. Elle a des tuyaux dans son bras pour la garder en vie. Maintenant, un peu plus bas, on a l'expression « je tourne de l'œil ». Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est, tu sais, tourner de l'œil. Oui, perdre connaissance, tu sais, dans le fond, elle arrache ses tuyaux puis tout de suite après, elle tourne de l'œil. Bien, ça veut dire perdre connaissance parce que ses tuyaux-là, ça lui donnait quelque chose qui lui permettait de vivre. Et là, il y a une alarme qui est rétentie. Ensuite, qu'est-ce que Katniss découvre en reprenant connaissance la fois suivante? Donc, en reprenant connaissance la fois suivante, je découvre... Bien, on a juste à lire après. Je découvre quoi? Oui. Oui. Oui, qu'on a attaché ses mains sur la table, qu'on a remis les tuyaux dans son bras. C'est vraiment ça. Donc, comment... est-ce que Katniss